Salut à tous, c'est Antonin sur Zen à la Maison. Aujourd'hui, je vous fais un tuto très rapide, simple et efficace où on va parler de libération, de lien toxique et d'énergétique. Alors, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner dès maintenant. Comme ça, vous serez informé de toutes les nouvelles vidéos et tous les nouveaux tutos qui vont arriver parce que c'est une nouvelle rubrique que j'ai voulu créer où je vais partager avec vous des tutos rapides, simples et efficaces pour améliorer votre quotidien. Alors, aujourd'hui, je voulais partager avec vous une méthode simple, efficace et rapide pour couper les liens toxiques avec une personne, un événement, un lieu, tout ce qui peut générer des blocages ou un mal-être en fait par rapport à votre vécu. Donc comment est-ce qu'on va faire ? C'est simple, la vidéo va se décomposer en deux parties, une partie un peu théorique qui va durer une ou deux minutes et le reste de la vidéo, on va vraiment être dans du pratique où je vais vous montrer comment faire et comment utiliser cette méthode qui est vraiment très efficace où on va travailler en profondeur pour se libérer véritablement et améliorer notre quotidien. Alors, ce que je vous propose, c'est de partir sur une base du travail des petits bonhommes en allumettes. Donc, certains vont connaître, je vous invite à rester jusqu'au bout de la vidéo parce que la méthode que je vais vous proposer, elle est vraiment encore plus puissante parce que la méthode qu'on connaît où on travaille sur les sept chakras principaux permet un travail, un bon travail, mais celle que je vais vous proposer là dans quelques instants, on va vraiment, vraiment aller travailler en profondeur sur tous les plans de l'être. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on travaille avec cette méthode des bonhommes en allumettes sur les sept chakras principaux, mais il faut savoir qu'on a plein d'autres chakras. Donc, nous, on va aller travailler sur 16 chakras au total. On va travailler sur les sept chakras principaux et on va aller travailler sur les chakras supérieurs jusqu'au 13e chakra qui va nous connecter directement à Alcyone. Donc, Alcyone, c'est ce qu'on appelle notre soleil, en fait, le soleil de notre galaxie. C'est le soleil des Pléiades. C'est ce qu'on peut retrouver dans les écrits aussi comme le grand soleil central. Et ce 13e chakra, il nous permet de nous reconnecter directement à notre être divin, notre être supérieur. Et l'idée, c'est d'aller travailler jusqu'à ce chakra supérieur pour aller vraiment se libérer sur tous les plans. On va aller travailler aussi sur nos trois chakras inférieurs, les trois chakras souterrains, en sachant que le troisième chakra permet déjà dans un premier temps d'aller nous connecter au centre de la Terre. Alors, pourquoi est-ce qu'on va aller chercher à se connecter au centre de la Terre et à notre soleil ? Parce que, tout simplement, pour moi, je pense que c'est essentiel de comprendre une chose, c'est que notre corps physique appartient à la Terre. Donc, en allant travailler sur le troisième chakra souterrain, on va aller libérer vraiment à la source de notre corps physique. Et en allant travailler jusqu'au 13e chakra, donc là d'où on vient, en fait, on va aller travailler au niveau de l'âme. D'accord ? Donc ça, pour moi, c'est essentiel quand on fait ce genre de travail de libération. Donc ça peut être des liens toxiques, comme je vous le disais, avec une personne, avec un lieu, avec un événement, avec quelque chose qu'on a vécu dans le passé, avec quelque chose qu'on est en train de vivre dans le moment présent, ou même sur une situation pour laquelle on va... on va se projeter et avoir une mauvaise projection ou une surinterprétation du futur qui va nous mettre dans un état un peu délicat, un peu embêtant, un peu gênant. On peut aller travailler sur ces trois aspects-là, parce que la ligne de temps, en réalité, elle n'est pas horizontale. Ce n'est pas passé, présent, futur, mais c'est plutôt multidimensionnel, en fait. Donc si je vais travailler dans le passé, je vais aller améliorer mes perceptions et mes vécus. Je travaille dans le moment présent, et bien c'est super, parce que c'est le seul instant qui compte vraiment. Et le futur, en fait, c'est une projection de différents futurs. Et en travaillant de cette manière-là, on va aller court-circuiter des futurs potentiels qui ne sont pas bons pour nous, pour finalement se créer la ligne de vie idéale. Donc ce travail, vous pouvez le faire tous les jours, régulièrement, sur plein de choses différentes. Cependant, une petite mise en garde, comme c'est un travail qui est assez puissant au niveau énergétique, n'allez pas travailler dans votre passé, par exemple, sur des gros sujets le même jour. D'accord ? Essayez de le répartir. Vous pouvez travailler sur des petits accros, des petits liens toxiques avec une personne, mais si vous décidez de travailler sur vraiment un événement très marquant, traumatisant de votre passé, par exemple, n'en faites pas plusieurs dans la même journée. Laissez-vous le temps de digérer et d'accueillir les nouvelles énergies. Laissez le temps à votre corps, laissez le temps à votre esprit, et laissez le temps à votre âme de tout intégrer. Vaut mieux faire un petit peu tous les jours, que de vouloir faire beaucoup, 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 une fois par mois, par exemple. Donc voilà, c'est tout pour l'aspect théorique. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour passer à la pratique. Et vous allez voir, c'est super simple. A tout de suite. Alors, je vous retrouve justement pour l'aspect pratique de ce tuto. Donc généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise la feuille de manière horizontale, mais là, comme on va travailler sur plus de chakras, moi, je vous invite à la mettre de manière verticale. Alors, comment ça se passe ? Tout d'abord, ce qu'il faut, c'est vous dessiner un bonhomme en bâton qui va vous représenter. D'accord ? On va se mettre un sourire parce qu'on est bien. Et ensuite, en fonction de ce que vous allez travailler, vous allez pouvoir, si c'est par rapport à une personne, vous allez redessiner un autre bonhomme en bâton, un autre bonhomme à limette. Autrement, si vous travaillez sur un lieu, je vous invite à dessiner une petite maison, enfin, quelque chose de symbolique, en fait, par rapport à ce que vous voulez travailler. Si c'est un événement, vous ne cassez pas la tête, vous notez l'événement, vous l'entourez, et puis voilà, c'est représenté. Donc, après, ce qu'il faut faire, donc là, on va faire comme si on travaillait sur une personne. Voilà. Personne, j'ai des liens toxiques avec elle. Ensuite, on va noter le prénom. Donc là, on va mettre bidule. Bidule et machin ont des liens toxiques. Ça crée des blocages, ça crée des tensions, ça crée des disputes, et machin veut se libérer de tout ça, donc il va faire un travail de son côté. Donc, lui, machin, va être libéré. Parce qu'il va changer énergétiquement, il va changer de fréquence, et il va changer sa perception par rapport à la relation qu'il a avec bidule. D'accord ? Ça va changer la relation. Bidule aura peut-être toujours la même perception, mais ça n'impactera plus machin de la même manière. C'est ça qu'il faut comprendre, en fait. C'est que ce travail, c'est vraiment un travail personnel. C'est sûr que ça va améliorer des choses dans la relation, mais peut-être que bidule aura toujours la même perception. Mais ça, quelque part, c'est même pas important, parce que le principal, c'est de travailler sur soi pour améliorer sa vie et pour améliorer son quotidien. Donc, ensuite, une fois qu'on a mis notre prénom, on s'entoure. On entoure l'événement, le lieu ou la personne. Et on se fait comme un petit soleil. Voilà. Ensuite, on va travailler, comme je disais, sur les trois chakras inférieurs, les trois chakras souterrains. Donc, pour représenter les chakras, vous pouvez mettre des couleurs, il n'y a aucun souci. Donc, ce chakra-là, qui est le troisième chakra souterrain, va nous connecter directement au noyau de la Terre. C'est bien important, quand vous préparez cet exercice, de le faire en conscience. Je sais que ce chakra-là me connecte à la Terre. Je sais que le treizième chakra me connecte à Alcyone. Donc là, nous avons les chakras souterrains. Ensuite, nous avons le chakra racine, le chakra sacré, le plexus, le cœur, le plexus solaire, le cœur, la gorge, le troisième œil, et le couronne. Donc, ensuite, on a le huitième chakra, le neuvième, le dixième, le onzième, le douzième, et le treizième qui nous connecte directement à Alcyone. Donc, on fait pareil de notre côté. Donc, racine, sacré, plexus, cœur, gorge, troisième œil, couronne, et donc, huitième, neuvième, dixième, onzième, douzième, et Alcyone. Voilà. Donc, quand on est à ce niveau-là, on a presque terminé. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement relier les chakras, parce qu'en fait, quand on crée des liens toxiques, que ça soit des pensées, des disputes, etc., on va créer énergétiquement quelque chose. On est des êtres créateurs. Donc là, l'idée, c'est de représenter les liens qui nous lient à la personne, à l'événement, au lieu, etc. Donc, on va relier tous les chakras correspondants. Troisième oeil, couronne, et les chakras supérieurs. Une fois que ça c'est fait, on va entourer toute la relation sur tous les plans et toutes les dimensions. Voilà. Là, vous avez quasiment terminé. Une fois que ça c'est fait, on prend conscience de notre relation, de ce qui ne nous convient plus dans cette relation, de ce qui ne nous convient plus, de ce qu'on ne veut pas voir se matérialiser dans le futur. enfin voilà, c'est vraiment un travail de conscience. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez prendre une paire de ciseaux ou un stylo et on va commencer par le bas. Et simplement, se répéter la phrase suivante, quelque chose de très très simple, parce que plus c'est simple, plus ça va être efficace. c'est tout simplement en traçant cette ligne, en découpant, en déchirant, vous allez répéter cette phrase simple. Je ordonne que tous les liens toxiques sur tous les plans et toutes les dimensions soient coupés ici et maintenant. Gratitude. Merci, merci, merci. Voilà. Le travail est terminé. Une fois que vous avez fait ça, vous avez le choix soit de brûler, soit de déchirer. Donc là, je déchire pour l'exemple, mais moi, je préfère finir en brûlant, parce qu'en brûlant, on va utiliser consciemment ou inconsciemment l'énergie du feu. L'énergie du feu, c'est une énergie très puissante et très purificatrice. Donc voilà, c'est tout pour le premier tuto de cette nouvelle rubrique. J'espère que ça vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à liker. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous les mettez en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut !